Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo Mercato. Il y a de l'actualité, on arrive très très près de la fin du Mercato, le Mercato c'est vendredi soir à la fin, 23h. Donc on se prépare une petite vidéo aujourd'hui pour faire le point, parce qu'il y a de l'actu, il y a des choses à vous dire. Donc on va essayer de faire un point complet en 25 minutes, 30 minutes grand max. Et on ne va pas perdre le temps, et on va en parler dans un premier temps. Alors je vous mets à l'écran la chaîne YouTube de la tribune olympienne, n'hésitez pas, vous le savez, on approche des 9000 abonnés. Voilà, donc si vous nous suivez n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. Vous connaissez le système. On va démarrer par la grosse info qu'on a eu aujourd'hui, c'est le dossier Samuel Gigo. Alors, c'est Fabricio Romano qui nous indiquait que la radio avait un accord avec l'OM pour Gigo, et que les négociations avec le joueur devaient avoir lieu aujourd'hui. Donc bonne nouvelle. C'est une destination quand même carrément inattendue et inespérée, j'ai envie de dire, pour Samuel Gigo. Ça a été vite refroidi, malheureusement, par Footmercato, qui nous explique que Gigo ne serait pas emballé pour aller en Italie. Alors qu'il y a plusieurs clubs italiens, il n'y a pas que la radio d'ailleurs, il y a le Torino, il y en a d'autres aussi, qui sont intéressés par le joueur. Et que lui rêverait surtout d'Arabie Saoudite. Donc on a bien compris le projet sportif du garçon. Bon, à ça, moi, j'ai rajouté que si vraiment Gigo, il veut que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un problème, parce que Mehdi Benazia, vu son réseau, trouvera une porte de sortie. Mais par contre, il ne faut pas non plus qu'il s'attende à toucher un salaire XXL là-bas. Après, voilà, clairement, s'il refuse l'Asio, c'est pour embêter le club, je vais dire ça de manière plus jolie, on va dire. Mais voilà un petit peu la situation par rapport à Samuel Gigo. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on m'explique aussi, c'est qu'il refuse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'offres, il en a eu beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui m'a étonné quand on m'en l'a dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'offres pour lui. Que ce soit grec, mais même des offres françaises, etc. Là, il a l'Asio qui vient. Et apparemment, il dirait non, en tout cas, il dirait non pour embêter le club et il voudrait que l'Arabie Saoudite. Bon, donc, si c'est le cas, c'est qu'on a compris, il veut prendre son chèque. En tout cas, il veut prendre un dernier gros chèque et terminado. Bon, si c'est le cas, ok. Maintenant, il va falloir que ça se fasse. Donc, il faut que Samuel Gigo soit clair dans ses intentions aussi. Et ce qui semble pas forcément être le cas, c'est-à-dire qu'il dit des choses, et puis après, il semblerait que ça ne soit plus trop d'actualité le lendemain. Donc, voilà, c'est un peu complexe, vraiment, de savoir ce que veut le joueur. Donc, attention, attention, il faut prendre avec des pincettes, notamment cette info comme quoi il ne veut pas l'Aladio. Ça me paraît un peu gros, quand même, le fait de ne pas vouloir refuser l'Aladio de Rome. Bon, à son âge, l'Aladio lui proposerait 3 ou 4 ans de contrat, j'imagine. Voilà, je serais très étonné. Je serais très étonné, donc voilà. Mais on verra, on verra. De toute façon, là, ça va vite évoluer. On le sait, d'ailleurs, le marché saoudien, on a vu passer l'info, ferme beaucoup plus tôt que prévu. Ça ferme le 2 septembre, au lieu du 6 octobre. Je ne sais même pas comment c'est possible, d'ailleurs, dans les règles de la FIFA, qu'on puisse changer comme ça, de ce coup, en plein mercato, la date de fin de mercato. Mais bon, apparemment, c'est possible de le faire. Donc, voilà. En tout cas, pour le dossier Samuel Gigot, attention aussi à ce qui sort. Je pense quand même que l'offre de Aladio peut l'intéresser, soit sportivement et aussi financièrement, parce qu'il n'aura pas non plus un salaire mirobolant en Arabie Saoudite. Samuel Gigot, sur la scène internationale, c'est personne. Il faut quand même le rappeler. Dossier suivant, Asinou Naï. Alors, on a le média MVN, qui est un média marocain, si je n'ai pas de bêtises, qui nous a dit, donc, qu'il y a des échanges entre l'OM et le club de Qatari, donc de Al-Sahad, pour Unai, qui aurait un accord, etc., contrat de 5 ans, contrat de 7 millions annuels. Bon, voilà. Ça, c'est l'info qui est tombée hier soir. Hier soir, assez tard. Ce matin, quand j'ai vu tomber l'info, j'ai essayé de me renseigner. Et ce matin, on m'a dit tout de suite que le dossier, en fait, était au point mort, parce que le joueur n'était pas intéressé par le Qatar. Et que l'OM, d'ailleurs, n'est pas surpris, parce que c'est ce qui était convenu avec l'Olympique de Marseille. Il veut rester en Europe. L'OM cherche, avec ses agents, et avec Medjibidansia, évidemment, cherche un projet intéressant en Europe, parce que lui, pour le moment, les pays du golf, ça ne l'intéresse pas. Donc, voilà. Ça a été confirmé par, d'ailleurs, l'excellent journaliste des gens de l'Atlas, Hakim, que je vous conseille de suivre, d'ailleurs, qui dit que les discussions sont terminées entre Unai et le Qatar. Et donc, le joueur n'est pas intéressé par la destination. Je rappelle aussi une chose. Alors, sur Arit, mais ça a marché sur Unai. C'est que, voilà, j'en avais parlé le 24 août, ça travaille sur un départ, mais qu'aucune offre n'intéresse actuellement le joueur. Voilà, mais ça continue de travailler. Cette situation, on la connaît. Il est mis de côté, aujourd'hui, jusqu'à la fin du Mercato. Mais après, et d'ailleurs, je crois que j'en parle juste après, pour finir sur Unai, il a déjà un salaire très important à l'Olympique de Marseille, ce qui complique, effectivement, son départ. C'est Medjibidansia qui avait négocié le salaire à l'époque. De plus, l'OM réclasse 12 millions d'euros pour faire le deal. Puisqu'il y a 30% du transfert qui partira à Angers. Par contre, si le deal ne se fait pas, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le joueur réintégrera l'équipe première et sera à la disposition de Roberto Dezerbi, contrairement au Lofter. C'est pas... On a tendance à associer Unai ou Loft, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il est vrai qu'il est mis de côté, parce que, voilà, c'est les dirigeants du Mercato, etc. Mais, en soi, il sera disponible pour Roberto Dezerbi si jamais Asiunani doit rester. Voilà. Donc, on en a déjà parlé. La situation me paraît quand même complexe. Il touche, comme j'ai dit, un excellent salaire déjà à l'Olympique de Marseille. Il va falloir trouver le club, le bon projet pour lui. Et je ne suis pas sûr qu'il existe, ce projet. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait vraiment un très bon club européen qui s'intéresse véritablement à Asiunani. Donc, je pense, malheureusement, qu'on risque de rester sur un statu quo. Enfin, malheureusement, ou pas. Parce qu'il doit y avoir des gens qui apprécient Asiunani, qui souhaiteraient le garder. Donc, voilà. Par contre, un Lofter, c'est Jordan Verretu. On en avait déjà parlé. Rennes qui s'intéresse, du coup, à Jordan Verretu. Mais, 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 l'équipe nous a indiqué que la piste menant à Jordan Verretu était difficilement accessible pour Rennes. L'OM réclame 8 millions d'euros et son salaire élevé rend l'affaire compliqué pour le club breton. On en a parlé lundi soir dans le live. Il faut que, pour que le transfert puisse se faire, il faut que tout le monde y mette du sien. Que seul OM en acceptant une offre inférieure. Alors, ça peut choquer les supporters, mais en fait, Rennes, même si on pense qu'ils ont énormément d'argent, etc. pour un joueur comme Verretu, avec le salaire qu'il a, ils ne peuvent pas non plus envoyer 15 millions d'euros. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la valeur du joueur de par son statut, tout simplement. Aujourd'hui, qu'il y a un statut de joueur indésirable. Alors, ça a vraiment question, évidemment, après la gestion de l'Olympique de Marseille par rapport aux joueurs. Mais bon, ça, après, on en a discuté. Et donc, chacun a son avis par rapport à ça. En tout cas, aujourd'hui, l'OM, je pense qu'à 5-6 millions, ce qu'on me dit, c'est qu'à 5-6 millions d'euros, ils acceptent. Par contre, il va falloir que Jordan-Vierretu, il accepte de baisser son salaire. Parce que Rennes, même si, encore une fois, ils ont beaucoup d'argent, ils ont une grille salariale qu'il ne leur permet pas de prendre un salaire aussi important. Et surtout pas pour un joueur de 31-32 ans. Donc, il va falloir trouver une solution si ça doit se faire. En tout cas, le joueur, lui, le projet peut l'intéresser. Après, sa préférence, de ce que je comprends, ça reste l'Italie. Il y a des pistes en Italie qui sont encore possiblement ouvertes. Donc, ça peut se jouer encore sur les 2-3 derniers jours. Le dossier Vierretu peut encore bouger. En tout cas, ça sera une des conditions, et j'en parlerai après par rapport à ce que va faire l'OEM, mais c'est une des conditions pour pouvoir récupérer un milieu de terrain, c'est que Vierretu puisse partir. Autre dossier très important, celui de Chancel Mbemba. J'en ai déjà parlé, j'avais déjà tweeté quelque chose là-dessus. Et c'est le compte Guillaume Mbembe qui suit notamment le championnat italien qui nous en parle. Bologne, est intéressé par Mbemba. Le défenseur veut rompre son contrat comme je l'ai expliqué. Il voudrait, lui, être libre. Le club, l'OM, veut, lui, 8 millions d'euros pour le vendre. Si les conditions ne changent pas, le transfert sera difficile. J'ai déjà expliqué la situation dans le dernier live. Donc, c'est un dossier qui est compliqué parce que Mbemba, lui, ne veut pas que l'OM touche le moindre centime. Alors, j'espère qu'on arrivera à quand même trouver une solution. Après, que ce soit Bologne ou notre club, parce que Bologne, même en termes de salaire, je ne suis pas persuadé qu'ils arrivent à récupérer le salaire de Mbemba. Malgré la Ligue des champions, je crois qu'ils sont qualifiés, il me semble, avec les champions. Donc, voilà. Mais, il va falloir trouver une solution. RMC nous a fait, du coup, un petit topo sur ce que je viens de vous dire. Donc, il y a un accord avec Lazio pour Gigo qui va échanger aujourd'hui avec le club italien. Donc, on va voir si ça peut évoluer. Rennes est toujours intéressée par Viretou. Voilà. pour lequel l'OM réclame 8 millions d'euros. Je pense qu'à 6 millions d'euros, comme je vous l'ai expliqué, ça passe. Et pour Chancel-Lem Mbemba, il y aurait une opportunité venue d'Arabie Saoudite. Évidemment. Mais bon, ça reste toujours pareil. C'est-à-dire que si Mbemba ne veut pas être vendu, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, c'est la Provence qui nous sort aussi quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est la Provence qui nous dit qu'il aurait aussi comme idée potentiellement de rester. Voilà, c'est nouveau. Et il souhaiterait rester au sein du club et tenter de convaincre de le placer en tant que titulaire. Mais cette perspective ne plaît absolument pas à l'Olympique de Marseille. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un Mbemba, il n'y a aucune chance, aucune chance qu'il puisse de nouveau être Olympien. Enfin, en tout cas, porter le manu de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est un dossier hyper compliqué. Et je me demande comment ça va se finir. Très clairement. On va enchaîner avec un dossier qui s'est vite terminé, mais je m'y attendais et je vous l'avais annoncé. C'est que le dossier Assinade Adli, l'avenir sous-jouen entre l'OM et la Fiorentina. Réponse dans les prochaines heures. J'avais expliqué pendant le live que moi, la situation m'étonnait. La Fiorentina semblait prendre le dessus d'après Di Mardio et ça a été confirmé. La Fiorentina va payer 1,5 million d'euros le prêt de Assinade Adli. Le contrat comptera une option d'achat de 10 millions d'euros. Et j'avais indiqué en live que pour moi, la piste Adli n'était pas très concrète. C'était surtout un jeu entre l'agent du joueur qui est le frère d'Aminali et le journaliste qui avait sorti l'info du côté de Footmercato. Il y a un lien entre les deux. Ça a fait parler, ça a permis de faire mousser un peu tout ça, de faire venir des clubs. On n'est pas étonné, on a déjà vu ça avec le dossier Atal notamment. Voilà. J'espère que ce genre de choses n'arrivera plus parce que c'est pénible. C'est pénible d'avoir des rumeurs comme ça qui tombent alors que finalement, il n'y a pas grand-chose. Autre chose dont je voulais vous parler, qui n'est pas une info parce que, comme je l'explique dans le tweet, ce n'est pas une info, mais Memphis Depay, j'ai vu passer comme quoi il pouvait partir du côté du de reviewer les canaux. Pour tout vous dire, je l'expliquais dans le tweet, j'ai eu plusieurs retours ces dernières semaines, ces deux, trois dernières semaines, mais sans que ça soit forcément concret en me disant que l'OM regardait à nouveau le cas Memphis Depay depuis l'euro. mais que ce n'était pas concrètement une offre, il n'y avait pas un intérêt si clair que ça, mais le nom revenait souvent dans les conversations. J'en ai fait un tweet parce qu'apparemment ils semblent partir du côté du reviewer les canaux. Mais ce qui m'intrigue, c'est que si vraiment il était pisté, et encore une fois, j'ai eu quand même pas mal de sources qui m'en ont parlé, sans que ça soit hyper concret, on m'en a quand même parlé. Financièrement, c'est un dossier qui était possible parce que Memphis Depay à reviewer les canaux, je ne suis pas persuadé qu'il va toucher 500 000 euros par mois. Donc, voilà un petit peu la situation par rapport à Memphis Depay, il était encore une fois dans des rumeurs, etc. Mais ce n'était pas suffisamment concret pour que je puisse vous en parler clairement et vous en faire une info. Un autre dossier qui est sorti, c'est le dossier de Moustapha Mohamed, le genre de Nantes. C'est l'équipe qui nous a indiqué que le club aurait sondé Nantes pour étudier la faisabilité d'un transfert que le Wolverhampton était intéressé. Alors, ce n'est pas indiqué là, mais dans l'article de l'équipe, c'est indiqué. C'est que surtout, le joueur a lui refusé une offre de l'Arabie Saoudite. Et par rapport au dossier du neuf, je vais enchaîner vite par rapport à ça, j'ai fait un tweet ailleurs en expliquant que Nile Mopé était la piste numéro 1 aujourd'hui encore de l'Olympique de Marseille, mais que l'OM ne ferait pas de folie par rapport à lui. c'est un dossier qui est complexe parce qu'en fait, Mopé, lui, il était aussi intéressé par Nice. Nice va prendre Moukoko, apparemment, en tout cas. Donc, lui, il va se rabattre sur l'opportunité de l'OM, même s'il sait qu'à l'OM, il n'aura pas un rôle de titulaire puisqu'il y voit, il sera titulaire. Donc, voilà. Mais en tout cas, en fait, c'est le jour sur lequel vraiment l'OM travaille principalement ses Nile Mopé. Il n'y a pas de doute de là-dessus. Maintenant, le timing commence à se faire court et donc, il y a des solutions de repli. Pour Moustapha Mohamed, moi, les infos que j'ai eues, c'est qu'on me dit qu'il y a eu simplement une prise d'infos. Voilà. Ni plus ni moins. Ça ne va pas forcément dire que c'est faux. Ça ne va pas forcément dire que ça ne va pas se faire ou que ça ne va pas se faire. On me dit juste qu'il y a eu une prise d'infos. Alors, c'est un petit peu ce que dit l'équipe. Mais effectivement, on me l'a confirmé de mon côté. Par contre, un autre élément dont on m'a parlé, c'est de Mohamed Bamba de Lorient qui est une solution qui serait étudiée s'il y a un échec dans le dossier Mopé. Mais le joueur est suivi, est beaucoup suivi en Ligue 1, je crois notamment par, si je ne dis pas, je crois que c'est Toulouse qui le suit et qui est très, très proche de lui. Mais Mohamed Bamba de Lorient qui est un joueur qui peut être une solution de repli. On sait aussi les liens d'amitié, entre guillemets, toujours pareil dans le football, mais les liens d'amitié qu'il y a entre l'OM et Lorient. Donc, pas impossible, pas impossible véritablement que Mohamed Bamba qui est un attaquant intéressant puisse être une solution. je vous donne le nom. Si jamais ça sort évidemment dans un média, à ce moment-là, on étudiera un petit peu plus le profil. Là, c'était vraiment pour vous donner l'information. Après, aussi, ce que je voulais vous donner, c'était en gros le plan sur les deux, trois nés de jour que vous voulez faire l'Olympique de Marseille, le plan Mercato. Donc, c'est absolument faire un neuf ça. Le neuf, il n'y a pas de conditions pour faire le neuf par rapport au départ. C'est, on fera un neuf. Que ce soit Mopé ou un autre. Mais on fera un neuf. Le latéral droit, parce qu'on parle beaucoup du latéral droit qui devrait être Sildia, c'est lui qui semble être l'appui numéro un, se fera qu'en cas de départ de Bamoméité. Comme je l'ai indiqué depuis un jour et comme on m'a encore confirmé il n'y a pas si longtemps. Alors, ça peut paraître surprenant. Pourquoi Bamoméité ? Pourquoi pas Murillo ? Bamoméité, il a quand même une cote aujourd'hui assez intéressante en Angleterre notamment. De ce qu'on me dit, c'est qu'il commence à avoir des offres pour Bamoméité. Donc, ça peut aussi évoluer assez rapidement. Il y a l'Italie aussi qui commence aussi à regarder le cas de Bamoméité. Donc, voilà. Bamoméité, s'il est vendu, il sera bien vendu. Enfin, en tout cas, il sera bien vendu. Il sera vendu à minima une vingtaine de millions d'euros. Donc, il faut aussi financer l'arrivée de Sidiya. Parce que Sidiya, si ça doit se faire, ça se fera dans cet ordre de prix à peu près. et donc, voilà. Sidiya est souhaité et voulu, mais ça ne se fera que si on ne fait pas, on perd Bamoméité. Parce que, dans le cas contraire, on n'ira pas chercher un latéral droit en partant du principe que Murillo, Bamoméité et Lirola sont les trois jours susceptibles de jouer à ce poste-là. Alors, on peut dire que c'est insuffisant, mais en termes de qualité, mais en tout cas, voilà, financièrement, c'est ce qui est possible. Un milieu, une arrivée au milieu s'il y a un départ de Jordan-Vier et tout. Ça aussi, on m'a quand même expliqué que vraiment, c'était la condition sine qua non. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Unai, il est disponible pour partir, mais s'il ne part pas, il sera dispo pour jouer. Voilà, ça, c'est la condition aussi, le cas un petit peu particulier par rapport à Sidiya. Unai. Voilà, en gros, les infos que je pouvais vous donner à 13h. On va évidemment, parce que c'est l'heure à laquelle j'enregistre, je vais évidemment faire un petit rafraîchissement pour voir s'il n'y a pas une petite dinguerie que nous aurait sorti un petit Fabrizio Romano ou autre. mais je n'ai pas l'impression. On voit notamment que Chiesa devrait partir du côté de Liverpool, peut-être. Donc, voilà, très bien. Dali Mercato qui nous parle de Samuel Gigo, on va regarder, mais je pense que ça reprend à peu près ce que l'on a dit. Voilà, il n'est pas emballé par l'Italie, mais il préfère l'Arabie saoudique. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu. On voit que Lyon est toujours en train de faire des trucs de fou furieux avec les transferts parce que là, apparemment, Noama ne pourrait pas tirer du côté d'Everton. Bon, bref, ça devient n'importe quoi, cette histoire. Non, voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a rien de spécial. Il y a la conférence de presse de présentation de Jonathan Rowe, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'ai retweeté, donc on va finir sur ça. Il y a la conférence de presse de Jonathan Rowe qui est à 15h15 et je ne dis pas de bêtises. Elle est là, voilà, c'est Karim Atab qui nous en a parlé. 15h30, pardon, 15h30. Donc, il a tweeté ça hier, donc c'est aujourd'hui. Il sera accompagné Fabricio Ravanelli, un nouveau protocole, comme je l'ai expliqué, il n'y aura plus Pablo Langorien maintenant. C'est Fabricio Ravanelli qui est avec lui. Donc, voilà, demain, on a, là évidemment, demain soir, je vous remets le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, mettre la cloche pour avoir toutes les notifications. N'hésitez pas à aller voir notre dernier live que l'on a fait lundi, lundi, lundi soir, où on a fait un débrief d'OM Reims. et puis, on a eu quelques débats intéressants, notamment autour de Greenwood et d'autres joueurs. Donc, voilà. Demain soir, live. Et puis, vendredi soir, je vais essayer de faire une vidéo mercato, je vais faire une vidéo mercato qui sortira, je vais essayer de faire ça aux alentours de 23h, 23h30. Pourquoi cette heure-là ? parce que ce sera l'horaire à laquelle le mercato se terminera officiellement. Donc, ce sera une vidéo sur laquelle je vais essayer de vous faire déjà un récap des dernières infos. J'essaierai d'avoir un invité pour cette vidéo à voir, je vais réfléchir à qui prendre. Peut-être de faire un petit récap aussi quand même des différentes recrudes que l'on a eues et puis voir pendant l'enregistrement du coup de la vidéo, voir les dernières infos. Je ne peux pas faire de live malheureusement pour des raisons techniques. J'ai un souci, donc je ne peux pas faire de live vendredi soir. Mais ça sera bientôt réglé cette histoire d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je vais enregistrer dans les conditions du direct comme là actuellement pour pouvoir vous proposer une vidéo qui sortira du coup juste après la fin du mercato donc aux alentours de 23h30 normalement pour avoir les toutes dernières infos et s'il y a une dernière signature à 23h et bien on sera au courant. Voilà, je vous dis à demain soir en tout cas pour la tribune de notre live et puis on se dit quoi ? On se dit aller l'OM ? Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501